Il y a un moment que j'ai vécu avec toi, Emato Blounes, au studio de Saad Kizim, c'était un moment que je n'oublierai jamais, c'est magnifique. Est-ce que tu peux nous en parler ? Je sais que c'est dur de parler de Emato Blounes, ce n'est pas évident d'admettre qu'il ne soit plus parmi nous. Pour moi, il n'est pas mort. Physiquement, il n'est pas là, mais je sais que son héritage est là. Eh bien, la personne que j'aime, je n'ai jamais été à sa tombe, parce que je ne pouvais pas admettre que Emato Blounes, il est enterré. Et ton expérience à Oudet Faït, c'est à la banlieue d'Alger, pour préciser, c'est le studio quand même d'un grand artiste aussi, qui s'y connaît très bien, Saad Kizim. Vous avez fait l'hymne à Boudiev, le président algérien assassiné en 92, et vous avez travaillé là-dessus pour une Algérie algérienne, pour Femazir et tout. Cette collaboration, cette harmonie, ce courant qui est passé entre toi et Emato, comment tu l'as vécu ? Moi, Emato, avant, je ne l'ai jamais connue, mais en 92, il y avait une personne, il a été pour prendre son cachet. Il a travaillé au Majestic. Alors, elle m'appelle, elle me dit, voilà, il y a Mato Blounes qui veut te parler. Il m'a parlé, c'était le mois de juin, je crois, ou le mois de juillet, le mois de juillet, le mois de juillet, le mois de juillet. C'est en été ? Oui. Alors, il m'a appelé, il m'a dit, tu sais que ça fait depuis des années que je cherche à parler avec toi. Et moi, je dis la vérité, Mato Blounes, j'écoute sa voix, mais c'est un bonhomme que je n'ai jamais parlé avec lui, je ne le connaissais pas. Il n'y a pas eu d'occasion. Voilà, il n'y a pas eu d'occasion aussi, parce que moi, je travaille à la radio, et puis quand je vais dans un gala, je pars au gala et je reviens, quand toujours, c'est ma famille qui me prend, c'est ma famille qui me ramène et qui me ramène aussi. Et après, il m'a appelé, on se parlait au téléphone. Alors, comme il l'a dit, lui, j'ai 20 heures d'appel, 18 heures, c'était pour moi. On parlait matin et soir. Je ne sais pas, des fois, je me disais, qu'est-ce qu'on a raconté pendant une heure ou deux heures ? On chantait, il me disait ce qu'il faisait. Et puis, voilà, il m'a proposé de faire l'album avec lui. C'est une personne que, heureusement que je n'ai pas dit non. Ah, je n'ai pas regretté. Je n'ai pas regretté aussi de le connaître. Voilà, c'était un bonhomme qui aimait beaucoup la vie, qui n'avait pas de chance aussi. Il n'a jamais eu de chance dans sa vie, parce qu'il a été très, je ne sais pas. Trop sincère. Il était trop sincère au point qu'il a tout perdu. Voilà. Et puis quand il aime une personne, il aime, je ne sais pas. Il est hantier. Il était hantier. Mais justement, quand vous l'avez connu, parce que là, on a ces étiquettes en Algérie, elles sont connues, extrémistes, berbéristes, on dirait, dès que tu revendiques ton identité, tu es perçu comme fasciste. Alors que lui, il était vraiment hantier dans sa cause. Il était vraiment coréen dans sa cause. Peut-être même certains berbères, ils le voyaient comme extrémistes. Mais vous, quand vous l'avez découvert, vous avez découvert un autre mâteau. Exactement. Complètement différent. Complètement différent. Et moi, je vais vous dire une chose. Si on aime cette langue, moi, en 62, je ne parlais pas bien le kabyle. Je l'ai appris à la radio. Et je l'ai... Merci beaucoup, maman, qui m'a appris le kabyle. Le kabyle, c'est dans le sang. Si on apprend... Si je n'apprends pas la langue de ma mère, quelle langue que je vais apprendre ? Comment je vais parler à elle ? On me dit, noire, tu es d'où ? Je suis d'Azazga. Je suis algérienne. Moi, je ne peux pas dire que je suis venue de tel ou tel... Hein ? Alors, le kabyle, il doit rester kabyle. C'est tout. Et, Matobe, dans tout ça, quand vous l'avez découvert, humaniste, généreux, pas raciste du tout ? Non, 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 non. Il avait un ami arabe. C'est moi qui le dis. Il avait un ami, c'est un arabe. Mais il n'a jamais été raciste dans sa vie. Il aime sa langue, il aime... Il a été perçu ainsi, de l'extérieur ? Non. Par les autres ? Ces autres-là, on les connaît. Ils peuvent raconter n'importe quoi. Tout à fait. Un kabyle, c'est un kabyle. Moi, maintenant, il y a quelqu'un, il me dit, je te donnerai des milliards et des milliards, tu vas devenir je ne sais pas quoi, tu vas changer ton identité. Je dirais non. Ah oui. C'est tout ce que je peux dire. Mais Matobe, il n'est pas raciste. Pas du tout. Et il t'a rendu hommage en chantant Eschouerq. Oui, mais il y a une chose que je vais dire aussi. La mort de Hasni, s'il était raciste, il me dit, Panouara, je vais y aller à Oran, à la tombe de Hasni. Il me l'a dit à moi. Et c'était devant sa famille en plus. Il s'est assassiné en 94 ans. Hasni, c'est un chanteur algérien de l'ouest algérien. Voilà, c'était un oraliste, un chanteur algérien. Et bien Matobe, il m'a dit, est-ce que tu veux venir avec moi ? Comme moi, je ne pouvais pas sortir, j'étais un peu comme tous les Algériens et les Algérois et tout. Et bien il m'a dit, est-ce que tu peux venir avec moi là-tour ? Je dis, non, je ne viens pas. Je ne sais pas s'il a été ou il n'a pas été. C'est sûr que je ne peux pas le confirmer. Ce qui fait qu'il n'est pas raciste. Non, pas du tout. Voilà alors. Nous qui l'ont connu de près, il n'y a rien de raciste au Matobe. C'est quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un, on ne peut pas le décrire. Jambi, là, on l'a connu de près. Matobe ne connaît personne, il connaît son mandol et sa chanson, c'est tout. Et sa cabine. Voilà. Et ses montagnes. Et ses montagnes. Et c'est quelqu'un, depuis son absence, ça fait un vide un petit peu dans la... Ça fait un grand vide. Un grand vide. Non mais c'est vrai, il a connu tout ça, mais à travers ses lectures, il a fait le tour du monde. Oui. Il connaît tous les peuples à travers ses lectures.